Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. Vous étiez évidemment dans la rue hier, hier et vous y serez à nouveau samedi. Mais la question c'est sous quelle forme ? Je voudrais que vous écoutiez les mots. Vous y étiez d'ailleurs juste à côté de lui dans la manifestation de votre confrère, collègue, Philippe Martinez de la CGT hier. Il appelle à durcir le mouvement. Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, eh bien forcément il faudra monter d'un cran. D'ailleurs il y a des salariés qui nous le disent déjà. Il y a des grèves plus dures, plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles. Plus dures, plus nombreuses, plus massives, reconductibles, durcir le mouvement. Est-ce que vous diriez la même chose ? Moi ce que je dis ce matin, c'est qu'hier il y avait encore beaucoup beaucoup de monde dans les rues. Le même niveau que le 19 janvier. Pareil, vous ne reconnaissez pas qu'il y a eu une baisse ? Il y a eu une baisse par rapport au 31, oui. On s'y attendait pour une raison simple. C'est qu'on avait décidé de faire une semaine de mobilisation avec une manifestation le mardi et une manifestation le samedi. Donc je reviendrai sur samedi. Ça veut dire qu'il faudrait additionner les deux pour avoir un chiffre qui vous paraîtrait... Bien sûr, il va falloir en tout cas tenir compte du fait que des gens ne peuvent plus manifester hier pour différentes raisons, notamment des questions de pouvoir d'achat, on le sait, parce que ça commence à peser. On va revenir sur un janvier salvi, mais sur les durs... Hier, il y avait... Je vous donne des exemples, parce qu'on garde des chiffres à Paris, c'est très important. Il y avait une grosse mobilisation à Paris, mais il y avait 7500 personnes à Châteauroux. Il y en avait 6000 à Annonais, la ville du ministre du Travail. C'est des chiffres énormes, énormes pour ces villes. Donc il y avait encore une grosse mobilisation hier, autant de détermination dans la rue. Autant de détermination. Moi, j'ai remonté encore le cortège et on m'a encore exprimé, du côté des travailleurs les plus concernés, ceux qui se sentent le plus touchés par cette réforme, ceux qui ont des métiers plus compliqués, etc. Une grosse, grosse détermination. Il y a, je crois, une opinion qui est majoritairement opposée à ce projet de réforme. Il faut qu'elle s'exprime samedi. Samedi, tout le monde a quelques exceptions près, malheureusement, mais tout le monde peut aller manifester. Il reste quelques travailleurs, évidemment, qui travaillent le samedi, mais il faut aller manifester massivement avec toute la famille, tout le monde, pour exprimer le rejet de cette réforme le samedi. Samedi, vous appelez vraiment à une manifestation citoyenne, populaire, festive, conviviale. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'hier, les manifestations se déroulent encore une fois très très bien. Donc en fait, la situation, elle est quoi ? On a une mobilisation très forte des salariés de ce pays, des citoyens même de ce pays. J'espère qu'elle sera encore plus forte samedi, qu'on pourra dire que dans la semaine, se sont mobilisés plusieurs millions de citoyens. On le fait dans un calme énorme. Vous le remarquez comme moi. Samedi, les gens vont pouvoir partir en vacances, ceux qui partent en vacances dans les zones où ils partent en vacances. Il n'y a pas de blocage, on est d'accord. Il y a une opinion largement défavorable à ce projet de réforme parce qu'ils le trouvent injuste. Parce que le passage à 62-64 ans, ce n'est pas un chiffre. Ça s'incarne dans la vie concrète de travailleurs et de travailleuses qui aujourd'hui se disent « je ne peux pas aller jusqu'à 64 ans ». Eh bien ça, ça devrait inciter le gouvernement à se dire « écoutez, ce n'est pas de notre côté qu'il faut que ça bloque. Il faut qu'on rétablisse le dialogue, il faut qu'on discute. Pour l'instant, ce n'est pas de son pas d'image. Il faut qu'on discute, il faut qu'on regarde comment on fait. Et donc, la première question qui se pose, ce n'est pas de durcir. La première question qui se pose, c'est de continuer à mobiliser samedi. Et ensuite, je me dis, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu cette ampleur de mobilisation. Je rappelle que le 31, c'est la plus grande mobilisation depuis le début des années 90. Vous reconnaissez quand même que celle d'hier, il y avait autant de détermination, dites-vous, mais moins de monde. Moins de monde, encore très nombreuses. Plus d'un million de personnes dans la rue, c'est une certitude. Beaucoup dans les zones, dans les villes moyennes, etc. Et une détermination très forte. Et moins de monde parce qu'on a décidé de le faire avec samedi. Vous avez quand même... Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de signaux. Ce n'est pas possible que le gouvernement reste sourd ? Mais non, ce n'est pas possible. Écoutez, on peut même prendre les situations antérieures. On n'a jamais connu... Vous avez l'air de vous dire, mais c'est pas préalable. La dernière grande mobilisation sur ce sujet, c'était 2010. L'autre d'avant, c'était 2003. Et puis, il y a eu la fin, le milieu des années 90. À chaque fois, il y avait un minimum de discussion avec les responsables des organisations syndicales. Vous ne vous êtes plus revus là depuis le début ? Non, bien sûr que non. Elisabeth Borne ne vous a pas appelé ? Une fois, il y a dix jours, juste pour prendre l'ambiance. Rien depuis ? Zéro ? Non, mais donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est... On a l'impression dans les discours, chez les observateurs, que la question se poserait du durcissement de la part des organisations syndicales. Le vrai sujet, il est le durcissement du gouvernement qui ne veut pas entendre qu'il y a un vrai mouvement populaire. C'est le monde du travail raisonnable, ce que je disais hier. C'est le monde du travail normal, qui est dans les rues hier et qui sera encore dans les rues samedi, c'est les citoyens normaux. Et qui disent, mais non, ce n'est pas possible, cette réforme, elle est injuste, elle touche les femmes, elle touche les travailleurs qui ont commencé à travailler tôt, elle touche ceux qui ont des métiers difficiles, qui ont des carrières hachées, et donc, ce n'est pas possible de la faire. Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas trop raisonnable, pour reprendre votre mot ? Est-ce que vous n'êtes pas trop sage ? Est-ce que le problème, ce n'est pas que vous êtes si sage que finalement, vous revendiquez une manifestation qui se passe dans le calme, et c'est tout à fait le cas et tout le monde l'observe. Mais au fond, est-ce que du coup, dans le calme, vous arrivez à les faire plier ? Voilà, c'est le vrai sujet de la période. Mais ça, c'est un sujet qui dépasse le seul sujet des retraites. Vous savez, la mobilisation la plus importante dans les rues, au moment du mouvement des gilets jaunes, c'est 284 000 personnes, selon la police. 284 000 personnes. Malheureusement, chez certains gilets jaunes, beaucoup de violence, beaucoup de saccages, etc. Le gouvernement a fini par, sans qu'on sache vraiment, sans que personne ne le valorise d'ailleurs, accorder une dizaine, douzaine, quinzaine d'euros sous différents sujets. Est-ce que c'est ça auquel il faut qu'on arrive ? La réponse est non. Moi, je m'interroge sur la démocratie. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement, ce que vous dites au fond, c'est que le gouvernement fait une prime à la violence ? Non, je ne dis pas que c'est le gouvernement. Quand il y a de la violence, il répond, quand il n'y a pas de violence ? Je pose la question. Il y a un rejet massif de cette réforme. On est d'accord. Il y a un compromis politique qui est en train d'être recherché à l'Assemblée, mais on voit bien que c'est compliqué. C'est quoi la perspective démocratique d'un pays qui ne répond pas à 1,5 million, 2 millions de personnes dans la rue, selon les chiffres, à trois reprises déjà, et qui aurait répondu à un mouvement qui était violent, qui faisait 10 fois moins ou 5 fois moins de personnes dans la rue ? Face à cette situation, en gros, il y a deux manières de faire. Soit comme vous, vous vous en désolez. C'est-à-dire qu'on vous entend vous dire, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable, que justement, parce que précisément nous sommes raisonnables, nous sommes le monde du travail raisonnable, le gouvernement continue à ne pas nous parler. Et puis il y a l'autre réponse, celle qu'on a entendue par la voix de Philippe Martinez, qui, face exactement à la même sourdité du gouvernement, dit, écoutez, la réponse, c'est durcir. Vous savez, pour l'instant, on est d'accord avec tout le monde dans l'intersyndical. Non, il n'y a pas de faille, je peux vous assurer. On s'est encore parlé hier longuement, il n'y a pas de faille. Je peux vous dire une chose. La priorité, c'est samedi prochain. Il faut massivement se mobiliser. Et je le dis aux citoyens de ce pays, aux travailleurs et travailleuses de ce pays, je leur dis, mobilisez-vous samedi, avec tout votre environnement, pour dire non à cette réforme, non au report légal à 64 ans. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera, on va se réunir, on va décider. Il y a des secteurs professionnels. Mais vous savez, on est dans un moment où on a l'opinion avec nous et on a la mobilisation avec nous. Mais si le gouvernement persiste à ne pas nous appeler... Mais le gouvernement, s'il persiste, mais ce n'est pas une question de m'appeler simplement, s'il persiste dans la voie qui est la sienne aujourd'hui, il fait une faute démocratique qu'il paiera très chère. Qu'il paiera très chère, ça ne s'appelle pas une menace, ça s'appelle un avertissement collectif que je pose. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, quand il y a autant de gens dans la rue, quand il y a une réforme qui est autant rejetée, quand autant d'intellectuels, tribune après tribune, c'est le cas encore aujourd'hui dans le monde, des jeunes et des moins jeunes, disent « Ce n'est pas possible, ça ne tient pas à votre réforme. Elle n'est pas légitime au sens où elle n'a pas de légitimité de fond. Elle est bancale, elle est injuste. » Quand autant de gens, collectivement comme ça, disent « Cette réforme, il ne faut pas la faire, qu'il y a autant de monde dans la rue, on ne peut pas rester sourd. » Si on reste sourd, ça pose un problème démocratique. C'est ça que je dis. Le problème démocratique, il vient d'eux. Est-ce qu'il y a également un risque ? Et là encore, j'ai bien compris que de votre part, ce n'était pas une menace, mais un risque. Un risque que ça ne dégénère. C'est-à-dire un risque qu'effectivement… Bien sûr qu'il y a un risque que ça dégénère. Bien sûr qu'il y a un risque qu'il y a des salariés. Moi, hier, vous savez, j'ai remonté le cortège à Paris. J'ai vu les travailleurs de la propreté, j'ai vu les travailleurs du bâtiment, j'ai vu les travailleurs de la santé, de l'hôpital, du social, de la métallurgie. Ils nous disent tous, ils sont contents d'être là, de le faire, d'une mobilisation qui soit digne. Et ils disent, ce n'est pas possible qu'on ne soit pas écoutés. C'est qui ces gens-là ? Ils pourraient craquer. Mais vous savez, il faut bien comprendre, quand vous mettez autant de gens dans la rue sur un projet de réforme que vous contestez, vous mettez qui dans la rue ? Des gens raisonnables, des gens normaux, des citoyens qui font leurs devoirs, des travailleurs qui tous les jours vont à leur travail et font leur boulot. Et vous mettez ces gens-là et la réponse peut pas être, on fait comme si vous n'existez pas. On fait comme si vous n'existez pas à travers les interviews qui sont données par les uns et les autres du gouvernement. On a l'impression qu'il n'y a pas de mobilisation sociale. Vous ne pouvez pas nier cette réalité-là. Moi, j'appelle les parlementaires à regarder qu'ils manifestent dans leur circonscription. Quand vous avez autant de gens à Châteauroux, à Nonnet, dont j'ai parlé, ailleurs, partout ailleurs, il faut que les parlementaires s'interrogent dans ma circonscription. C'est quoi ? Ce sont juste des dingues qui manifestent ? Ben non, ce n'est pas des dingues. C'est des gens qui font tourner aujourd'hui le pays par leur travail et qui veulent être respectés et qui ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. Vous ne souhaitez pas devoir aller vers un durcissement ? Vous ne le souhaitez pas ? Ben, ça ne fait secret pour personne. La CFDT, elle ne veut aucune atteinte au bien ou aux personnes. Et on ne pense pas que ce soit le blocage qui soit la solution. Ce matin, je recevais un député de la France Assoumise qui appelait au blocage Louis Voyard, au blocage des universités, au blocage des lycées. Ce n'est pas du tout votre esprit. Mais les parlementaires, il faut qu'ils s'occupent de ce sur quoi ils sont faits, c'est-à-dire de débattre au Parlement. Et qu'ils ne se mettent pas des manifs ? Ah mais c'est clair. Aujourd'hui, on a en face de nous une mobilisation, enfin avec nous, une mobilisation syndicale qu'on maîtrise dans l'inter-syndicale. Donc chacun son truc. Mais bien sûr. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez qu'ils débattent vraiment au Parlement ? Quand vous regardez la nature des débats, là, en ce moment ? Moi, je le dis très clairement. Je pense qu'il faut aller au débat. Au débat, ce n'est pas l'obstruction. Le débat, c'est de pouvoir poser les vrais sujets. Il y a eu des interventions, parce qu'il y a aussi beaucoup de caricatures qui sont montrées, et je le regrette. Moi, je pense qu'il ne faut pas montrer une représentation nationale, c'est-à-dire un Parlement où c'est le... Je suis désolé, pour l'instant, la bordélisation, elle est à l'Assemblée, elle n'est pas dans la rue. Vous voyez, c'est quand même ça la réalité. La bordélisation, elle est à l'Assemblée, elle n'est pas dans la rue. Et d'ailleurs, avec une responsabilité très partagée à l'Assemblée. Donc la faute politique. En tout cas, c'est le constat que chaque Français peut faire. Mais je serais clair, il faut aller au débat. Il faut aller au débat. Et moi, j'entends des belles interventions dans l'Assemblée, je vous le dis, des uns ou des autres en termes d'arguments qui parlent du travail, qui parlent de la réalité des travailleurs, etc. Enfin, bazar, j'ai envie de dire. Excusez-moi de le dire comme ça, un peu de m'agacer, mais ce dont il est question, c'est du travail, c'est de la vie réelle. C'est de la vie réelle de millions de travailleurs et de travailleuses qui vont aujourd'hui, qui ont le sentiment de ne pas être reconnus, qu'on fait des efforts pendant les confinements successifs et qui ont le sentiment que la récompense, entre guillemets, en fin de période sanitaire difficile, c'est de travailler deux ans de plus. Ça ne peut pas marcher. Et donc, ça, il faut de la dignité au Parlement dans les débats. Il faut de la prise en compte de la réalité du pays, de la respiration du pays qui est opposée. Et de l'autre côté, il faut de la part du gouvernement écouter ce mouvement social, le considérer et pas juste penser que tout ça va se calmer. Parce que si à la fin, quelle que soit l'issue, si à la fin, il n'y a pas une solution qui satisfait les citoyens qui sont dans la rue, l'opinion qui s'exprime aujourd'hui, jeudi, il y aura une faute démocratique qui sera commise. Une faute démocratique majeure. On va revenir aussi sur ce qui est encore négociable ou pas, ce qui pourrait sortir d'un dialogue si ce dialogue reprenait. Mais un mot encore sur la politique. Vous l'avez peut-être entendu, Jean-Luc Mélenchon, qui était très présent hier et qui a à nouveau repris la parole. Cette semaine, nous entrons dans le moment de la grande tension. Il le redoute ou il l'espère ? Est-ce que vous vous sentez ? Depuis le 10 janvier, il y a une inter-syndicale. Dans ce qui nous unit, c'est-à-dire non 64 ans, ce qui nous divise. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Ça s'appelle la démocratie et le pluralisme. Donc, qui décide. Des dates de mobilisation, des conditions de la mobilisation, etc. On le fait entre nous, en discutant, les huit organisations syndicales, en se respectant. On n'a pas besoin que d'autres fassent notre boulot à notre place. C'est clair, net, précis. On n'a pas besoin que d'autres viennent faire notre boulot à notre place. On sait le faire. Et donc, nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas la tension, ce n'est pas l'affrontement contre un affrontement politique. On est en train d'exprimer un fait social. Ce fait social, c'est que les travailleurs et les travailleurs de ce pays, parce qu'ils vivent des situations de travail qui parfois ne sont pas reconnues, sont trop difficiles, ne veulent pas du report de l'âge égal à 64 ans. Votre réponse, elle est extrêmement claire. Toute autre considération, ce n'est pas mon problème. Votre réponse aux politiques et notamment à LFI est très claire. Laurent Berger, vous avez dit, au fond, c'est fou qu'on ne discute pas, qu'ils ne prennent pas en compte, qu'ils ne nous écoutent pas. Est-ce que ça veut dire que vous estimez aujourd'hui que le dialogue pourrait reprendre, que le dialogue pourrait être fécond ? Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu discussion, concertation, sur lesquelles il y a eu des discussions pour amortir un peu la dureté et la brutalité de cette réforme. Personne ne le nie, la CFDT y a participé. Il y a un sujet sur lequel on n'a jamais discuté vraiment, c'est le sujet de l'équilibre. On nous a dit, ce sera 65 et puis après 64, point barre. C'est ce sujet-là qui polarise tout et qui est, on le voit bien, le socle d'une réforme qui fait que c'est une réforme injuste. Une réforme qui va peser sur les seuls efforts des travailleurs, qui va peser parmi ces salariés, principalement sur ceux qui sont le plus... qu'on commence entre 18 ans et 21 ans. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Et regardez, il n'y a pas que les salariés d'ailleurs qui réagissent. Il y a ici ou là quelques organisations patronales du bâtiment ou autres qui disent non, non, mais nous, on ne la veut pas de cette réforme. Les salariés de nos entreprises ne pourront pas travailler. Et d'ailleurs, on entend assez peu quand même le patronat. On avait entendu beaucoup Geoffroy Roud-Bézieux, le patron du MEDEF, avant la réforme, dire qu'il soutenait cette réforme. Mais aujourd'hui, il se fait plus discret. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'a aucune raison sans doute de contredire cette réforme parce que ça ne demande aucun effort aux entreprises. Et donc, tous les efforts sont concentrés sur les salariés. Et la deuxième raison, c'est que sans doute, ils doivent se dire comme d'autres que ce n'était pas le meilleur tempo sans doute pour faire cette réforme. Vous parlez avec lui ? Non, pas du tout. On continue de discuter sur différents sujets. On est en train de négocier en ce moment sur le partage de la valeur dans les entreprises. Il y a une négociation qui est en cours sur la transition écologique dans les entreprises. Mais vous n'avez pas échangé avec Geoffroy Roud-Bézieux récemment sur cette réforme ? On peut échanger. Mais écoutez, je vous parle de deux sujets qu'on discute avec le patronat en négociation. Le partage de la valeur ajoutée dans les entreprises, c'est un sujet fondamental. Le sujet du pouvoir d'achat, on n'en parle pas beaucoup dans cette période. Et le sujet de comment va se passer la transition écologique en termes d'emploi, d'évolution du travail dans les entreprises ? Franchement, ces deux sujets-là, ils sont bien plus prioritaires que de faire un équilibre du système des retraites qui, je le redis, n'était pas gravement en danger dans cette période. Vous avez vu d'ailleurs, c'est tombé à l'instant, que les profits de Total Energy sont des profits records. 19 milliards de plus que l'année d'avant. Est-ce que ça pourrait être une des pistes pour essayer de rééquilibrer les choses ? La CFDT pense que le système des retraites c'est un système de contribution. C'est un système contributif. Ça veut dire je cotise et je reçois à proportion et la solidarité nationale corrige les inégalités, notamment de carrière, les accidents de parcours, etc. Mais ce qui est posé à travers cette annonce, mais comme d'autres, c'est la contribution des très hauts revenus au bien commun dans notre société. Oui, c'est posé. Évidemment que c'est posé. Vous savez, dans les manifestations, on n'entend pas que le sujet des retraites. On entend aussi ces salariés qui existent. On a le sentiment que le système de santé, c'est plus qu'un sentiment d'ailleurs, est en train de se dégrader. Que l'école, l'éducation est en train de se dégrader. Que l'accès à un certain nombre de services publics, pourquoi il y a autant de monde dans les villes moyennes ? Ça renvoie aussi à ça. Elle est en train de se dégrader. Et tout ça, ça nécessite qu'on réfléchisse au fonctionnement des services publics, mais qu'on ait aussi des contributions des plus hauts revenus. La taxation des revenus du capital au même niveau que les revenus du travail serait une vraie source aujourd'hui de ressources pour la puissance publique, mais aussi de signaux qui seraient envoyés que des efforts sont partagés dans cette période. Pour réconcilier, au fond, les Français tous ensemble ? Je ne sais pas si il faut les réconcilier. Il faut en tout cas se donner des perspectives communes. Les perspectives communes, c'est oui. D'ailleurs, vous verrez qu'il n'y a pas que Total. Il y a toutes les compagnies pétrolières à travers le monde qui ont des bénéfices records. Vous verrez que dans certains pays qu'on dit beaucoup plus libéraux que les nôtres, ça ne tardera pas tellement avant qu'on leur demande de contribuer à ou bien commun. Vous avez dit le problème en effet c'est les 64 ans. Si aujourd'hui, Elisabeth Borne vous appelle et vous dit écoutez Laurent Berger, je n'avais pas mesuré à ce point la mobilisation, bon, retournons autour de la table, parlons ensemble et je suis prête éventuellement à rallonger les trimestres, oui, mais ne pas faire de l'âge de 64 ans un tournant. Est-ce que vous seriez prêt à reprendre les négo ? Est-ce qu'il y a un moment, demandez à tous mes interlocuteurs, est-ce qu'il y a un moment quand ils essayent de discuter, on leur ferme la porte au nez avant d'avoir discuté ? Jamais de la part de la CFDT. Mais ce qui est clair, c'est que ce qui fait l'inégalité, l'injustice de cette réforme, c'est l'âge. C'est l'âge pour une raison simple, c'est que ça frappe de façon aveugle tous les travailleurs et particulièrement les plus modestes. Si on demande plus de trimestres, vous dites peut-être oui. Non, je ne dis pas oui. Aujourd'hui, il y a 10 milliards de déséquilibres du système des retraites. Mais à un régime universel, à ce que proposait le président de la République en 2017. La CFDT voudrait y travailler. La version retraite à point. Il faudra la retravailler parce qu'elle a un peu vieilli depuis, évidemment, vu les circonstances. Elle est votée d'ailleurs. Elle est dans l'entière noire. Mais bien sûr qu'il faut repartir sur un système universel. Qu'est-ce que révèle cette réforme ici ? C'est une réforme purement paramétrique, purement budgétaire. Elle accentue les inégalités inhérentes au système des retraites. Elle accentue les inégalités inhérentes au système des retraites et elle demande à tout le monde de travailler plus longtemps. On reçoit des dizaines et des centaines de témoignages de personnes qui parlent de leur parcours de vie, de leur parcours de vie professionnelle, de vie au travail. Ils sont tous plus touchants les uns que les autres pour dire on ne veut pas. Vous savez, je vais donner juste un exemple pour dire la folie de cette réforme. Il y a des gens qui ont fait valoir leur compte épargne-temps en fin de carrière pour aller jusqu'à la retraite. Et il se trouve qu'ils sont concernés par cette rentrée en vigueur brutale de cette réforme. Et ils n'ont pas de quoi faire la fin de leur compte épargne-temps jusqu'à l'application de la réforme des retraites, enfin de leur vie à la retraite. Ils ont trois mois ou six mois. Et donc, ils ont trois mois ou six mois, ils ne savent plus que faire. Donc, on n'a pas pris en compte le travail réel dans cette réforme. Je vais à la fin de la question. Je dirai à Mme Borne, écoutez, reparlons des questions du travail, de la vie au travail et regardons comment on peut faire pour adapter notre système de retraite. Quand la loi sera votée, vous arrêterez le combat ? Mais la loi n'est pas votée. Mais une fois qu'elle est votée, vous estimez que c'est la loi ? Je pense qu'il ne faut pas la voter. Je pense que j'en appelle aux parlementaires en disant vous êtes en train de vous mettre la population à dos, le monde du travail à dos, cette France raisonnable qui travaille, que vous avez beaucoup valorisé à juste titre pendant le confinement et qui maintenant, il faut reconnaître en ne votant pas cette réforme. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin sur AMC BFM TV. Il est 8h53.